Bienvenue Madame, Monsieur, à ce journal de province. La peste bubonique a refait surface en territoire de Duguon, en Itourie, où sept cas ont été enregistrés dans la zone de santé de Réti. Parmi les personnes testées positives, trois ont succombé à la maladie. Des recherches menées dans ces territoires ont démontré que certains habitants se sont exposés lors des différents déplacements internes dus à l'insécurité qui sévit dans cette province. Le ministre provincial de la Santé, qui a livré cette information, rassure la population qu'une équipe d'experts sanitaires sont déployées sur terrain pour éviter une quelconque contamination. Le docteur Patrick Karamura est au micro de Marcus-Jean Loïka. Dans la zone de santé de Réti, à l'Ogba, on a eu encore la résurgence de l'épidémie à peste, précisément la peste bubonique, qui a fait déjà trois cas de mort et c'est le cas déshospitalisé à l'hôpital général de référence de Réti. Donc, dans cette région, la peste est presque endémique. Je crois qu'on ignore que c'est la région où, pour le moment, il y a l'insécurité et la population à déplacement. C'est que le premier mesure, c'était, nous étions en train de mettre le système avec la population, d'éradiquer les rats dans la région. Donc, tous les rats qu'on trouvait, on devait les tuer pour que ça ne puisse pas porter encore d'autres régimes plus tard. Mais ça fait maintenant depuis 2007-2018 que la population est en mouvement dans les Ntchougou. C'est comme ça qu'il y a aussi les rats où il est à se multiplier. Et le peu de la population qui sont restés, le nombre de rats a augmenté. Et maintenant, ça ne nous facilite pas la tâche. Donc, concrètement, il y a l'équipe qui a été dépêchée sur le terrain avec les médicaments et avec les... Parce qu'ils doivent se protéger. Donc, il y a tout ça, les équipements et les médicaments et les personnes formées ont été déjà dépêchées d'ici, de Bougna. Parce qu'à la division, il y a des spécialistes qu'on a pu dépêcher sur le terrain et d'aider l'ONG. Il y a un ONG qui travaille avec la population localement qui a aussi appuyé un médicament aussi. Ils ont augmenté les médicaments parce qu'il faut prévenir, c'est un vaste réseau. Maintenant, il faut... Parce que le Bétacan nous avons là-bas. Si on ne suit pas avec l'état de la route, il aussi nous a appuyés. Et il nous favorise aussi à recenser et à former les agents et cadres des...